Musique Mande, le centre névralgique du trèfle lausérien AMV, va vivre au rythme de la plus mythique course d'enduro de l'Hexagone pour les trois prochains jours. Pour sa 36e édition, l'épreuve retrouve ses dates traditionnelles début juin. Le jeudi est réservé aux vérifications techniques et administratives. Les concurrents récupèrent leur numéro et posent leur moto au parc fermé jusqu'au lendemain, jour du départ. En l'absence de Christophe Nombota et Jérémy Tarouks, Emmanuel Albepard est le seul représentant du top 3 2021. Le pilote Husqvarna sait que la concurrence sera rude cette année mais compte bien tirer son épingle du jeu. Fort de son expérience, il est lucide sur les erreurs à ne pas commettre. Essayer vraiment de gagner une journée, ça serait vraiment cool. Le piège, c'est de trop attaquer. C'est ça le problème d'une classique, c'est que déjà tu n'as pas le droit de chuter. Si tu chutes, c'est mort, surtout quand les spéciales sont courtes. Et le piège, c'est vraiment d'attaquer trop par rapport à la marge de sécurité qu'on a. Moi, je veux me faire plaisir, ne pas me faire mal si possible, ça serait top. Et après, montrer que je suis encore dans le coup. Récent vainqueur de la grappe de Cyrano et sérieux rival d'Andrea Vérona lors de la Val de Lorraine, Valérian Debeau participe à son premier trèfle leusérien. Mais pas question de le compter parmi les outsiders, il aborde pourtant l'épreuve sans pression. Mes objectifs, ils sont simples, c'est de jouer devant un maximum. Je suis sur une bonne dynamique, on va essayer de se bagarrer dans le top 3, top 5, ce serait bien. Sur l'herbe, il va falloir être précis, laisser rouler la moto. Ça, c'est un de mes points forts, de vraiment laisser rouler, de faire les traces que justement on a reconnues tout au long de la semaine. Et puis de faire au mieux, de prendre du plaisir et ce sera déjà une très belle course. Face aux Français et spécialistes des Enduro Classics, deux pilotes d'Enduro GP sont au départ. Joseph Garcia et Andrea Vérona. Ce dernier s'est déjà illustré cette saison en Lorraine et compte bien réitérer ce week-end. C'est un bon entraînement pour le championnat du monde. Ce n'est pas habituel de rouler sur ce type de spécial. Il faut pousser en permanence pour être rapide sans faire d'erreur. Il faut être concentré tout au long des trois jours. Ce n'est pas facile, mais c'est un bon entraînement. Il sait aussi que c'est une épreuve importante à accrocher à son palmarès. C'est prestigieux de gagner le trèfle, c'est certain. C'est une course très importante. Je vais donner le meilleur pendant ces trois jours. D'autres prétendants à la victoire sont au départ. Parmi eux, Loïc Larieux, vainqueur en 2018, ou encore Joseph Garcia, vainqueur en 2019. La bataille s'annonce intense aux avant-postes. Verdict dimanche soir pour connaître le vainqueur du millésime 2022. Demain, vendredi 3 juin, les 600 pilotes engagés sur le trèfle aux aérien AMV évolueront à travers les somptueux paysages des Gorges du Tarn pour la première journée de course.